Donc Orstein-Lenbeck. Donc on a démontré la commutation faible. Évidemment si j'ai marqué faible c'est qu'il y a une forte. Donc le théorème c'est le suivant. Je crois que c'est Vacris seulement. Quand ça ? Nissan à 80 je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il va démontrer la commutation forte. Alors c'est vraiment un résultat beaucoup beaucoup plus fort. Qui dit la chose suivante. Vous prenez Rho appartenant à R. On a l'équivalence entre la même chose. C'est des Rho à l'infini. Gamma de PTF inférieur à l'extentiel moins 2 Rho T. On a dit qu'il raconte la même chose. Non cette fois-ci je fais rentrer une racine à l'intérieur. Pt de racine carrée de Gamma de F au carré. Ça paraît idiot mais c'est beaucoup beaucoup plus dur. Alors pourquoi c'est plus dur ? Ça s'appelle la commutation forte. Pourquoi c'est beaucoup plus dur ? Parce que, enfin, pourquoi elle s'appelle la forte ? Parce qu'elle implique l'autre, évidemment. Vous vous souvenez ? Pt c'est un noyau, c'est un semi-groupe. On ne peut pas appliquer Jensen, Koji-Schwarz, tout ce que vous voulez. Donc ça c'est inférieur. Électentiel moins 2 Rho T. Pt de Gamma de F. Au carré. Ah, plus de carré. C'est beaucoup plus fort. Il n'y a pas de C, mais... Rho. Là c'est un Rho, là c'est ça ? Là c'est un Rho. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Bakri ? Il prend, évidemment, le théorème de comparaison. Je prends Orstein-Ulenbeck. O-U. Orstein-Ulenbeck, voilà. Et je l'ai fait hier, je calcule son gradient. Et c'est un calcul très simple, on a vu. C'est exponentiel moins T. On a vu que c'est Pt de gradient F. Deux. Non, il y a un. On a fait ce calcul-là hier, c'est vraiment une ligne. Et je peux passer la norme, c'est une fonction convexe, je peux la passer à l'intérieur par Jensen, et ça c'est inférieur, exponentiel moins T, Pt de gradient F. Et c'est exactement ça, si je prends la racine carrée. C'est peut-être plus agréable de l'écrire comme ça. Et c'est pareil. Donc, Orstein-Ulenbeck vérifie CD1 d'infini. Et puis on voit ça directement, on dit quand même. Si je ne suis pas idiot, ça marche aussi. La réponse est oui. Donc comment on fait pour le démontrer ? On y va, on fait pareil. Alors, c'est équivalent, oui. Puisque la commutation forte implique la commutation faible, la commutation faible réimplique le courbe en dimension. Donc, la réciproque est évidente. Donc, il faut simplement montrer que I implique 2I. Je vais me tromper dans les calculs. Donc, je suppose que Rho égale 0, ça ne change absolument rien. Et qu'est-ce qu'on voit ? Que la commutation forte, c'est seulement une commutation de racine carrée de gamma avec Pt. D'accord ? Ben, je veux bien, c'est la même chose, je n'ai pas à réfléchir. Je pose, je fixe T. et je pose lambda de S pour S appartenant à 0T. Ben, pareil, PS de racine carrée de gamma. J'espère que vous commencez à comprendre le petit calcul. Alors, pareil, pour simplifier, racine de gamma de G. GCPT moins S. Cette inégalité nous dit simplement, vu que j'ai pris Rho égale 0, que lambda est décroissante. Donc, il me suffit de dériver lambda. Je vais passer là, sinon je ne vois rien du tout de ce que j'écris là. je me replace vraiment dans les années 80. Qu'est-ce qu'a dû faire Bakri ? Je n'en sais rien. On va lui demander, mais j'imagine qu'il a fait comme moi. il dit, ben, Orchstein-Lenberg vérifie ça. J'imagine que c'est vrai pour tout le monde. Donc, j'applique cette fonction lambda. Je pense qu'il n'appelait pas ça lambda, mais nous, on appelle ça lambda. Lambda prime de S, c'est quoi ? Ben, c'est pareil, hein ? P S de L racine carré de G, de gamma de G. D'accord ? Et puis, j'ai dit, il a des racines carrées. Il y a un moins qui provient du moins S. Il y a un 2 qui provient de gamma de G L G. J'ai une forme quadratique. Deux. Et puis, deux fois racine de gamma de G. D'accord ? Donc là, c'est très simple. Je peux simplifier les deux. Ah ! Là, tout ce que je l'ai dit avant ne marche plus. Il faut que j'accueille L gamma, racine carré de gamma. Alors, L de racine carré de n'importe quoi, grand H. Je le fais proprement une première fois. C'est L de phi de grand H. Et là, j'ai besoin de la diffusion. C'est-à-dire que je sais que L est un opérateur différentiel d'ordre 2. Donc, c'est phi prime. C'est-à-dire 1 sur 2 racines de H et LH et LH moins un quart H gamma de H. D'accord ? La dérivée seconde de phi ce n'est pas du tout ça. C'est 3,5. D'accord ? Dites, hein ? OK. Là, c'est juste phi prime 1 sur 2 racines de H phi seconde moins un quart de X,3,5. D'accord ? J'ai juste appliqué la propriété de diffusion de L. Mais H, c'est racine, c'est gamma de G. Bon, c'est une fonction. Donc, lambda prime de S, c'est quoi ? PS. donc 1 sur 2 racines de gamma de G L de gamma de G moins 1 sur 4 gamma de G à la puissance 3,5 gamma de gamma de G moins gamma de G Lg sur racines carrées de gamma de G. D'accord ? On est parti dans l'algèbre. OK ? Là, je reconnais quoi ? Ben, je reconnais une chose sympathique. C'est lui. Lui et lui c'est exactement gamma 2. Un facteur près. Donc ça, c'est égal à PS. Alors, je mets 1 sur racine de gamma en facteur de G L 1 demi de L gamma moins gamma de G Lg c'est gamma 2. Je mets racine carrée de gamma en facteur. Donc il y a 1 demi de L gamma G moins gamma de G Lg et c'est la définition de gamma 2. D'accord ? Elle n'est plus là, la définition, mais... D'accord ? c'est gamma 2 moins 1 quart de gamma de gamma 2 G sur gamma 2 G puisque j'ai pris 1 demi ici, donc il me reste juste gamma G. D'accord ? Donc il y a 80, Bakri tombe là-dessus. Et là, bon, je ne vois pas que c'est positif ça. Mais alors, il est teigneux lui et il montre un petit lemme que je ne vais pas démontrer ici qui est vraiment calculatoire. C'est que le fait que... Alors j'ai pris Rho égale 0. Donc normalement, on a juste ça qui est positif. Mais il y a un terme négatif. Alors il va démontrer la chose suivante. Je l'ai pris pour Rho égale 0, c'est plus simple. C'est des 0 à l'infini. C'est équivalent à gamma 2 positif. Ça, c'est la définition. C'est équivalent au miracle gamma 2 G supérieur à 1 quart de gamma 2 G sur gamma 2 G. Donc, il va... C'est quand même pas évident parce que ça, c'est un opérateur d'ordre 4 divisé par un opérateur d'ordre 1. Donc, 4, parce que c'est... Non, pardon, d'ordre 2. Merci. D'ordre 2 et ça, c'est d'ordre 1. Donc, quelle est l'idée ? C'est que le fait que gamma 2 est positif, c'est quelque chose d'extrêmement fort. c'est pas simplement dire la matrice est positive. C'est un opérateur différentiel et c'est surtout un opérateur qui est au point X. Ça, c'est vrai quel que soit X appartenant à notre passepeur. Et on va arriver à intégrer selon une direction cet opérateur. c'est exactement intégré par rapport à une direction pour obtenir ce machard. Je ne vais pas le démontrer, ce lème. Il est simple, mais c'est quand même une page de calcul et honnêtement, c'est assez miraculeux. Et là, on utilise très, très, très fortement le fait que c'est un opérateur de diffusion. Je peux aller dans une direction pour obtenir ceci, pour améliorer. C'est de sorte, je passe à l'ordre 2 et j'arrive à un peu améliorer le critère CD, rho, l'infini. Ça marche aussi si on rajoute un rho. Pardon ? Ah oui, quel que soit F, pardon. Quel que soit F. Dans notre algèbre A. Faut attention, elle ne doit pas être constante, sinon on a un petit souci. il ne faut pas que gamma de F soit égal à 0. Donc, modulo ce LEM, ça, c'est positif. Si c'est positif, ça démontre exactement le résultat. Donc là, on est passé vraiment un cran au-dessus, puisque j'utilise très fortement la diffusion. La diffusion, ici, qui est là, et puis là, énormément. alors que si on rajoute un truc, c'est un peu plus compliqué, il y a, il y a, là. Si on met un rho ici, ça fait rho gamma, et ici, moins rho gamma. on améliore un petit peu avec une condition d'ordre 2. D'accord ? Donc, je ne le démontre pas, parce que ça prendrait 20 minutes. Et on va remplir les tableaux de formule. Et je pense que ce n'est pas forcément. Alors, j'ai une commutation forte, j'ai une commutation faible. J'ai envie d'énoncer quand même la dernière commutation, ce que j'appelle la commutation mild. en anglais, elle est en français, moyenne, qui est qui est entre la faible et la forte, qui est la suivante. C'est des rôles infinis. C'est aussi équivalent à la suivante. Pt de gamma de f sur ptf est inférieure, essentielle, moins 2 rôts t pt, pardon, de gamma de f si non. Gamma de ptf pt de gamma de f sur f. Quel que soit f, cette fois-ci, il faut supposer qu'elle est positive. Alors pourquoi cette commutation milde ? Alors, bon, hier, je l'ai démontré, c'est qu'elle, évidemment, elle est impliquée par un Cauchy-Schwarz, par la commutation forte. C'est juste une église de Cauchy-Schwarz. C'est ce que je l'ai fait hier, c'est pas très important. Donc on a la faible qui est appliquée par la milde et pourquoi je cite cette commutation milde ? C'est que la forte, et c'est quand même le but de ces cours, c'est quand même les cours de recherche, elle est plus là, la forte. La forte, je ne sais pas du tout comment introduire la dimension. Personne ne sait où apparaît la dimension dans la forte. Je ne sais pas comment ne pas perdre cette idée de dimension dans la commutation forte. Je l'ai perdue. Si par exemple vous voyez la chaleur, je ne sais pas où apparaît la dimension, je ne la trouve pas. La chaleur. La milde, j'arrive à trouver la dimension, j'arrive à trouver, c'est des résultats récents, d'avoir des choses intéressantes en C0N 2006-2007. j'arrive à comprendre où apparaît la dimension et comment m'en sortir. Et la faible, effectivement, aussi, j'arrive à appliquer à C0N. Mais la forte, je ne sais pas, j'ai perdu la dimension. La chaleur contracte, mais je ne sais pas comment la dimension intervient. C'est évidemment fondamental, mais là, elle est perdue et je ne sais pas quoi en faire. Alors, je vais appliquer ça. C'est les grands théorèmes, les deux grands théorèmes fortes, c'est la commutation forte, c'est le grand théorème et qu'on va appliquer aux inégalités de ce bref logarithmique et deux points carrés. Alors, c'est les grands quatre, trois, quatre, merci. Ah, point carré, et l'oxabonet. Alors, j'ai envie de faire un gros théorème où je mets tout dedans. Alors, le théorème, c'est le suivant. Vous prenez Rho, à partant de la R, et puis un bon semi-groupe. on a équivalence entre quoi ? alors, petit 1, petit i, c'est des Rho à l'infini. Je vais quand même réécrire. 2i, c'est mon équivalence entre Gama de PTF. Je réécris. exponentielle moins Rho T Pt, racine carrée. Donc ça, j'ai déjà démontré. Non, parce que j'ai pris la racine carrée, là. Donc, il y a plus de deux. Quel que soit F, quel que soit T. N'oubliez pas, ici, il y a un X qui est caché. D'accord ? C'est une inégalité pour tout X. Alors, c'est une inégalité presque partout. C'est une inégalité entre fonctions. Alors, Ah, où est-ce qu'il est cette heure-même ? On ne peut pas se tromper de la constante. Quand je mets au carré, il y a un 2. Non, parce que, après, je n'ai pas pris la racine carrée, j'ai enlevé le 2. 3I. Alors, 3I, c'est un peu compliqué, je vais essayer d'expliquer. C'est la variance sous Pt de F inférieur à 1 moins exponentielle moins 2 Rho T sur Rho Pt de Gamma de F je vais l'expliquer après. 4I. Variance sous Pt de F est minorée cette fois-ci par exponentielle 2 Rho T moins 1 sur Rho Gamma de Pt et F voilà. 5. L'entropie alors là, c'est vrai quel que soit F quel que soit F quel que soit T quel que soit T l'entropie sous Pt de F est inférieur à alors là, évidemment, il ne faut pas que je me trompe dans les constantes. dans 2 Rho 4 où le Pt c'est un indice bas oui, c'est un indice bas ça fait il y aura 1 moins exponentielle moins 2 Rho T sur 2 Rho Pt de Gamma de F sur F quel que soit F quel que soit T et 6 I l'entropie sous Pt à quel que soit F positive l'entropie sous Pt de F c'est minoré par l'extension 2 Rho T moins 1 sur 2 Rho Gamma de Pt sur Pt Donc voilà le gros théorème que je vais laisser au tableau Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces machins-là ? La première c'est clair c'est la commutation forte j'ai déjà énoncé ce que c'est La variance sous Pt alors, quelle c'est que la variance ? La variance sous Mu de F c'est l'intégrale de F2 des Mu ou l'intégrale de F des Mu carré Alors ça n'a pas vraiment de sens si Mu n'est pas une probabilité donc si Mu une probabilité alors ce n'est pas la même probabilité tout à l'heure c'est une autre écriture c'est un normel 2 C'est la norme L2 enfin c'est la différence L2 entre F et sa moyenne Donc quand je dis la variance sous Pt Pt c'est une probabilité parce que Pt de 1 ça vaut 1 donc la variance sous Pt de F ce n'est rien d'autre que la Ptf carré moins Ptf le tout au carré D'accord ? Tout simplement Je continue l'entropie c'est pareil quel que soit F positif l'entropie sous Pt de F c'est Pt de F log F moins Ptf log Ptf D'accord ? Ah F doit être positive puisque on prend le log F Bon Ok ? C'est ça la définition de l'entropie Bah j'ai changé la loi Donc maintenant c'est une fonction C'est une fonction de X D'accord ? Alors c'est un peu compliqué C'est très fort C'est vraiment un résultat que je trouve très fort Pourquoi ? Parce que Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Alors toutes ces unités ont des noms Ça s'appelle l'inégalité de points carrés de points carrés Bah oui L'inégalité de points carrés parce qu'on va majorer la variance par une énergie L'inégalité de points carrés locale Locale parce qu'elle est locale en X D'accord ? Alors elle est très forte Pourquoi elle est forte ? Parce que Elle va vous majorer Là je suis en toute courbure La courbure peut être négative Positif Nul Tout ce que vous voulez Ça fonctionne Si évidemment Rho égale 0 Vous faites un DL Ici Et ça simplifie Il n'y a pas de problème Si Rho égale 0 Ça fonctionne très bien Ça vaut 2T Très bien Donc vous avez Une majoration explicite De la norme L2 De la commutation Entre Pt de F2 Moins Ptf carré Comment réagit Votre semi-groupe là-dessus ? Ça C'est très utile Pour la convergence à l'équilibre Ça s'appelle Nuité De point carré Inverse Locale Beaucoup moins connu Ça c'est génial C'est de la régularité C'est à dire que Ça c'est de la régularité aussi Si votre fonction F Avient un gamma Ça c'est facile à calculer Alors Ptf Avient un gamma Qu'on arrive à majorer Là c'est un peu plus fort Ou c'est un peu différent C'est que si Votre fonction F Est dans L2 Pas forcément un gamma Pas forcément un gradient Ça C'est une quantité C'est une fonction Il suffit que F Soit dans L2 Ça fonctionne Tout le monde me vient Vous avez une majoration Explicite De gamma De Ptf En fonction En L2 Donc ça c'est de la régularité Ça notez bien Que c'est toujours positif Ça Rho que ce soit Moins 12 Ou 12 C'est pareil C'est positif Ce qu'on divise par Pareil ici C'est positif Donc c'est toujours Ça c'est de la régularité Qui est donné là-dessus D'accord On continue Ça s'appelle L'inérité De l'oxovolef Locale Évidemment C'est pareil On majeure L'entropie Locale En fonction D'une énergie Donc ça aussi C'est la convergence A l'équilibre De ce machin-là Et ça C'est l'inérité De l'oxovolef Locale Inverse De nouveau C'est une formation Très forte Extrêmement utilisée Actuellement Puisque ça va vous donner Une estimation De cette quantité-là Je n'ai pas noté ici Mais c'est quelque soit F positive Non identiquement Égale à zéro Donc du bien C'est une Majoration Il suffit que F soit dans L log L Pour que je puisse Calculer L'entropie Et donc J'ai une estimation De la régularité De mon Grat De Gamma De ptf Donc ça C'est de la régularité De la régularité Et plutôt de la convergence A l'équilibre D'accord A l'application Le corollaire Évidemment De ce résultat C'est Ceux-là Le suivant C'est souvent Dans énormément d'articles On applique Bacry-Emery Qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on prend On prend un opérateur L De Kolmogorov Et dans Beaucoup D'articles On dit Sous-Bacry-Emery Ça veut dire quoi ? Si La léa Siel de V Est minorée par Rho Identité C'est au sens Des matrices Symétriques Avec évidemment Rho Strictement Positif V n'est pas Simplement Convexe Elle est uniformément Strictement Convexe Ben voilà Ici Très bien Je peux faire Tendre Rho T vers l'infini Ça ne coûte rien Du tout Ça ça disparaît Puisque Rho Est positif Moins 1 sur Rho Ça C'est ergodique Ça tend vers la moyenne Ça Ça tend vers la variance Et là Je dois supposer Que c'est une mesure De masse 1 Alors je n'ai pas le choix On va faire un petit Je vais quand même expliquer un petit peu Mais la mesure mu Si vous vous rappelez Ça c'est comme un groupe La mesure mu Dx C'est essentiellement V dx D'accord Mais V tend vers l'infini Puisqu'elle est convexe Uniformement Strictement convexe Donc mu C'est une mesure De masse finie On ne va pas s'embêter On va la normaliser Pour que ce soit une mesure De masse 1 Ça ne change rien Z C'est la masse De Z Donc mu Est une probabilité Je fais tendre T vers l'infini Ici Ça veut dire que J'ai Pt de F2 Mais Pt de F2 C'est l'intégrale De F2 D mu Quand T est envers l'infini Moins l'intégrale De F2 D mu Etc Donc c'est 3i Implique quoi Quand T est envers l'infini La variance Sous mu De F Alors si vous n'êtes pas habitué La notation avec la variance C'est F Moins sa moyenne Int Inférieur A 1 Sur Rho Intégrale De gamma Alors ici Bon L est donné comme ça Donc le gamma je connais C'est grade F carré Et c'est ça L'inégalité De point carré Il y a plein d'inégalités De point carré C'est ça que j'appelle moi L'inégalité de point carré Il y a plein de sortes Ça dépend dans quel espace On peut enlever la moyenne Si on suppose Des conditions De Neumann au bord De Eichler Etc Moi si vous voulez Je suppose Je peux enlever la moyenne Si je suppose Que l'intégrale de F F est au 0 Et ça c'est l'inégalité De point carré Elle est idiote Cette inégalité Mais Démontrez-la Sans Sans laisser gamma 2 Vous pouvez Si vous faites Une analyse spectrale Etc 1 sur Rho C'est le trou dans le spectre Entre 0 Et la première valeur propre On peut y arriver Mais c'est pas trivial C'est pas du tout trivial Mais il y a d'autres méthodes Maintenant on fait pareil ici 5 Bah je peux faire pareil T'étant vers l'infini Toujours dans le même corollaire Et qu'est-ce que j'obtiens En faisant le 5 Bah l'entropie Sous mu De F Intérieur à 1 sur Rho Intégrale de gamma Gradient F carré Sur F Des mu Là il n'y a pas de Enfin je A priori il y a peu de méthodes Pour démontrer ça Là c'est beaucoup plus compliqué Et c'est souvent Dans beaucoup d'articles Sous l'hypothèse Bacrémerie Sous l'hypothèse gamma 2 J'ai l'oxable F Donc Ça c'est Un petit gamma 2 Si vous voulez Sous l'hypothèse gamma 2 Bah oui Parce qu'il n'y a pas de courbure de Ritchie Ça marche assez bien On obtient Cette égalité De l'oxable F De constante 1 sur Rho Hier j'ai écrit pour F2 Donc vous pouvez corriger F en F2 Dans ce cas là Il y a un 1 sur 2 Qui va apparaître Ah attendez j'ai fait une erreur là Personne n'a corrigé Il y a un 2 Rho ici Donc si je corrige F En F carré Comme j'ai écrit hier Et bien il y a un 2 Qui va passer au numérateur De sur Rho D'accord Donc ça c'est un vrai Très joli corollaire C'est ça un gros théorème Puisque c'est utilisé partout Pour donner Pour montrer l'unité De ce modèle F logarithmique Montrer la convergence Dans un espace L log L Alors peut-être que je peux Dire à quoi sert L'oxable F et point carré Avant de démontrer Mon gros théorème J'annonce un deuxième corollaire Donc là c'est corollaire 1 Et corollaire 2 Je reprends toujours Mon Semi-groupe de Kolmogorov D'accord C'est V La Sienne de V Minorée par Rho Faut l'identité Donc c'est Le sens des matrices Symmétrique D'accord Donc c'est à dire Que le spectre De V Toutes les valeurs propres Sont minorées par Rho D'accord V peut être très compliqué C'est pas forcément Diagonal D'accord C'est quand même assez compliqué Ça peut mélanger Alors Que donne point carré Ben j'ai déjà Tout ça j'ai donné hier Mais je vais en réexpliquer Point carré Alors pareil Un mu C'est essentiellement un V sur Z Je normalise pour avoir Une mesure de probabilité Une probabilité Le point carré Nous dit quoi ? Ben tout simplement Que la convergence C'est équivalent A la variance Sous mu De PTF Donc je répète Ce que ça veut dire PTF moins La moyenne de PTF Mais la moyenne de PTF C'est la moyenne de F Converge Ah je me trompais C'est 2 sur Rho peut être Non Rho sur 2 Ah Rho sur 2 C'est la variance Sous mu de F Donc L'idée de point carré Ce n'est seulement Ce n'est équivalent A la convergence A l'équilibre De PTF Vers sa moyenne Rien de plus D'accord Vous voulez que je fasse La preuve ? C'est clair Je fais la preuve Faisons la preuve Une norme d'A2T C'est la variance Sous mu de PTF Donc c'est intégral De PTF J'écris à chaque fois Un peu différemment Parce que c'est comme ça Que ça me plaît C'est ça la variance Sous mu de PTF Ben je dérive Alors ça c'est connu Depuis Les hommes de Néandertal C'était écrit sur peau de bête C'est la Enfin c'est fou que La norme L2 C'est une fonction de la Pouneuf C'est vieux Ces principes Je ne sais plus quand ça date Mais c'est vraiment très vieux Mais quand ça date ça J'ai oublié Mais quand je dérive Ça c'est une constante C'est un calcul que j'ai déjà fait Mais qu'on refait un peu différemment Donc je dérive Il y en a deux fois PTF LPTF D'accord ? Vous êtes un peu d'accord avec moi Je l'ai déjà fait Puisque la derivée de PTF C'est LPTF Je fais une intégration par partie Moins deux Le gamma de PTF Donc c'est bien une fonction de la NEL De la Pouneuf Ça décroît Ça c'était connu Depuis très longtemps Ah mais oui Mais gamma je sais C'est contrôlé Il est là mon gamma Par la variance Donc ça c'est une IPP Mais gamma c'est inférieur Ou égal à quoi ? Moins deux Alors c'est sûr que je me trompe Deux Rho Fois la variance Sous mu de PTF D'accord ? Ça c'est une idée de point carré Donc ça c'est une idée de point carré Ce machin là D'accord ? Ah mais donc c'est égal à Moins deux euros Ah mais ça Pardon ? Lambda de T Ah bah bingo Je peux faire une idée de différentiel Et je me suis trompé dans les constantes C'est deux euros D'accord ? Ça c'est point carré Bah à l'oxoble F c'est pareil Magnifique Je vais faire ici Là que ça m'a l'oxoble F C'est équivalent Ah pourquoi c'est équivalent ? On voit toujours la même chose En T égale 0 Et l'égalité Ici Donc je peux dériver En T égale 0 Et si je dérive en T égale 0 J'obtiens exactement Point carré La dérive La démonstration Donc c'est une équivalence L'oxoble F c'est aussi équivalent A l'entropie Sous mu De PTF Infailleur Alors Je vais encore me tromper Mais là c'est moins rond peut-être T L'entropie Sous mu de F Quel que soit T Positif Quel que soit F Positive On a besoin D'accord Je ne vais pas faire la démonstration Parce que c'est exactement la même chose Que pour point carré Il faut dériver Et puis on va faire une intégration en partie Et puis ça tombe le truc Et puis je vais la refaire différemment Tout à l'heure Donc l'oxoble F C'est la convergence En entropie L'oxoble F N'est pas une égalité spectrale En tout cas actuellement On n'y arrive pas à le montrer C'est une réalité beaucoup plus compliquée Beaucoup plus riche Le fait que D sur DT L'entropie Sous mu De PTF Est décroissant Ça c'est récent Alors c'est le principe de J'ai un prononcé De Brune Quelque chose comme ça C'est le principe de thermodynamique De Brune Le fait que l'entropie décroît Alors Vous vous souvenez Il y a des cours de physique Thermodynamique L'entropie est croissante Bon ben nous Ça nous gonfle là Donc on met un moins devant Et elle décroît Voilà Mais c'est exactement le principe De la thermodynamique L'entropie étant croissante Normalement Et bien ici Elle va décroître Donc ça c'est un principe Qui est assez vieux Il faut attendre Grosse En 75 Qui démonte L'entropie de Sobolef Logarithmique Pour démontrer La convergence A l'équilibre Alors il y a bien Il y a plein de personnes Qui essayent de se revendiquer La paternité De l'entropie de Sobolef Qui essayent de contrer Léonard Grosse Bon Moi je trouve sympathique Grosse Alors il n'est pas mort Il est sympathique Et donc Je conteste Et je dis que c'est Grosse Qui a inventé de Sobolef A vous après Donc il y a Fader Bush Fader Bush Qui n'arrête pas D'envoyer des mails A tout le monde C'est moi qui ai inventé Sobolef C'est moi qui ai inventé Sobolef Et voilà Donc l'entropie Alors ici L'avantage ici Ou l'inconvénient C'est que On a une convergence A l'équilibre Dans L2 Faut sympathique Mais il faut supposer Que F est dans L2 Sinon la variance Voit l'infini Ici C'est l'entropie Et il faut simplement Que l'entropie soit finie Ce qui est quand même Un espace plus large Que L2 Si C'est ça ce que j'ai appelé hier L log L Le gain de l'oxoblef Sur la convergence à l'équilibre Il est là D'accord Donc ça ça a été Beaucoup utilisé Souvent Dans les articles Ah J'ai quelque chose Un opérateur Souvent un peu plus compliqué Que comme Ogorov Ou qui ressemble J'arrive à calculer Gamma 2 Super Ah mais je vois des conditions Simple pour dire que Gamma 2 est supérieur à Rho J'ai donc une réalité De l'oxoblef Pas du tout évident à montrer J'applique ici Et j'ai ma convergence A l'équilibre De mon EDP Linéaire Non linéaire Etc J'arrive à faire des choses Voilà comment c'est utilisé Dans la Dans la vraie vie Ok Des questions Voilà La base Dans l'oxoblef Alors je vais quand même démontrer Mon théorème ici Donc c'est aussi du Bacry Ou des bouts Bacry Bacry-Emery Etc Alors avant Une dernière remarque On est tenté De dire bon C'est sympathique Vous avez pris la variance Vous avez pris l'entropie On peut prendre n'importe quoi Par exemple On peut définir L'entropie Alors je mets un phi au dessus D'une mesure nu de probat Nu ou pas de probat d'ailleurs De f Donc ça s'appelle Les phi en tropie Ça c'est l'intégrale De phi de f Des nu Moins phi L'intégrale de f Des nu Ça s'appelle Les phi en tropie Bon Vous obtenez des choses Mais il n'y a que deux cas Où c'est joli Où vraiment Tout est clair Les deux seuls cas C'est Phi égale x2 Ou phi égale x2 Le reste tout s'écroule C'est quand même dommage Mais c'est beaucoup Beaucoup moins joli Il y a des choses On peut faire des choses On peut comprendre un peu Comment il se comporte Alors je vais démontrer Le théorème Alors je vais C'est vrai Il n'y a pas grand chose A démontrer Déjà 1 est équivalent à 2 Je ne l'ai pas fait Mais je l'ai admis Donc ça c'est facile Ça c'est bon En fait 3 et 4 Est toujours plus faible Que 5 et 6 Pas un calcul très simple 5 Implique 3 Et 6 Implique 4 Pourquoi ? Parce que là L'anthropie A plus d'informations Que la variance Et c'est simplement Un développement limité C'est lui un petit lème Très simple Je le marque sous forme de lème Parce que Ça permet de découper Je peux faire Un développement limité De f Autour de 1 L'anthropie Si mu Est une probabilité Est une mesure de probabilité Sur un espace N'importe lequel C'est L'anthropie Sous nu De 1 plus epsilon G Prenez G borné Comme ça 1 plus epsilon G Est toujours positif Si G Si epsilon est petit Et bien Quand epsilon vaut 0 Ça vaut 0 Le terme d'ordre 1 Disparait Et ça vaut epsilon 2 Sur 2 Je ne suis plus certain Sur le 2 Mais ce n'est pas très grave La variance Sur epsilon De G Ah Sur nu De G Donc ça en plus J'ai bon Plus un petit taux Évidemment Je ne le fais pas C'est un développement limité De X log X Rien de plus Il y a une compensation Qui fait que Vu qu'il y a L'anthropie C'est la différence De deux termes Il y a une compensation Le terme d'ordre 1 Disparait Le terme d'ordre 0 Il vaut 0 Il reste que le terme d'ordre 2 Qui donne la variance Donc Si je fais un développement limité Ici Je ne prends pas F Mais je prends 1 plus Epsilon G Je vais tendre epsilon vers 0 J'obtiens deux fois Epsilon 2 La variance Lui Il va être envers 1 On l'oublie Je peux peut-être l'écrire ici Pt De gamma De 1 plus epsilon G Sur 1 plus epsilon G Alors gamma Vous avez vu Il est ergonique Donc il ne voit pas les constantes Gamma de 1 Ça vaut toujours 0 Donc ce machin là C'est égal A pt Mais gamma C'est une forme quantique Donc il y a un epsilon 2 Qui sort Mais je fais un développement limité A l'ordre 2 Pas à l'ordre plus grand Donc ça je peux l'oublier Ça vaut epsilon 2 Là je suppose Des g bornés par exemple D'accord Donc On pense toujours Que gamma C'est un gradient Donc gradient de 1 Ça fait toujours 0 Il n'y a plus que l'epsilon Et puis c'est quantique C'est l'ordre 2 Donc si je plique ici F à 1 plus epsilon G Ça me donne deux fois la variance Deux fois la variance L'epsilon 2 disparaît Et je retourne exactement là-dessus Les deux simplifient Et je tourne là-dessus Donc Je n'ai qu'à démontrer ça D'accord Et c'est ça Qui est la partie intéressante Du théorème Donc preuve De 5 et 6 Je fais exactement la même chose Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que c'est que l'entropie sous Pt ? C'est une commutation Entre Pt et x log x Donc L'entropie Sous Pt de f Je vous rappelle ce que c'est C'est Pt de f log f Moins Pt f log de Pt f D'accord Donc je veux savoir comment Le semi-groupe Pt Commute avec l'application x log x D'accord C'est tout Donc T est fixé Donc vous avez deviné comme moi Qui a la bonne fonction à poser T Je prends S Appartenant à 0T Et je pose lambda de S P S Pt moins S F log de Pt Moins S F P S De g log g D'accord Voilà le deuxième calcul Brillant Qui a été fait Alors on va faire le calcul Donc on a bien compris Qu'on va essayer de majorer Minorer Ces machins là Alors On sait beaucoup On va dire après Alors je dérive Puisque c'est ça que je contrôlais Vous allez en avoir marre Mais on va le faire quand même Deuxième calcul important C'est celui là Donc Ça paraît idiot P S De g Log g Donc P S De l G log g D'accord Moins Moins Parce que c'est moins S Lg Log g J'ai dérivé lui Maintenant j'ai dérivé log g Moins Lg Sur g Qui simplifie D'accord J'ai toujours peur de faire des erreurs Donc je vérifie que c'est bien C'est bien d'ordre 1 C'est d'ordre 1 C'est d'ordre 1 C'est d'ordre 1 Ok Alors J'y comprends rien Donc quand on y comprend rien On explose de tout On explose de tout C'est à dire Là où je comprends rien C'est là J'ai un doute Mais ça va être bon On va voir si c'est bon L de g Log g Là je suis obligé de l'exploser Alors j'ai une petite formule Qui me dit quoi Que Gamma De fg C'est 1,5 De lfg Moins Flg Moins glf Ma définition de gamma Donc Le l du produit C'est 2 fois gamma fg Plus Donc je te remplace là-dedans C'est ça le calcul Le plus incroyable Qui a été fait Alors Ça nous fait 2 fois Gamma de g Log g Log g Ok Plus Plus Pardon 1,5 De ça Ben oui Ben oui Parce que Ça j'applique la formule G et log g Donc ça fait Il y a fait L gamma De g Log g Plus G L log g Plus Log g L g Log G L g Moins L g Log g Moins L g J'ai un doute Sur ce l g Mais bon On va vérifier Alors Euh Ah ben lui Non Si ça simplifie D'accord Et puis J'utilise Le fait Que c'est Une diffusion Tout ça Donc ça fait quoi Ici Log g Je peux le sortir 2 sur g Gamma de g Parce que ça fait Gamma de g G Lui Je peux te faire La propriété de diffusion Plus g Facteur de 1 sur g L g Moins 1 sur g Carré Gamma de g D'accord avec moi J'ai juste appliqué La propriété De diffusion L de phi de g Et que c'est égal à ça Moins L g Alors ça simplifie Comme il faut J'avais peur L g Simplifie Avec l g Et alors là Qu'est-ce que c'est Ben ça fait Moins Gamma de g Sur g Ben là J'en ai deux C'est égal donc à 2 PS De gamma de g Sur g Ça c'était le Calcul un peu plus Sophistiqué Que le principe De Brune D'accord Le fait que l'entropie Décroît Là il y a juste un problème De signe Donc ça croît Il n'y a pas de 2 Merci D'accord Donc Premier résultat Classique Mais écrit De façon un petit peu Différente Et plus sophistiquée C'est celui-là Que je vais encadrer Que l'entropie de s C'est PS C'est PS De gamma De g Sur g Et en fait On peut l'écrire Avec un log Je peux le rentrer dedans Et l'écrire différemment PS De g Gamma de log g Toujours en utilisant La propriété de diffusion D'accord Et alors là On a beaucoup embêté Bacry là-dessus On a fait un colloque En son honneur En décembre dernier Où Au miracle Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a osé dériver deux fois Et c'est là Que c'est génial Pour un carrière On s'en fiche un peu C'est un peu anecdotique Pour l'entropie C'est là où il y avait le miracle Il a dérivé deux fois Donc il a bâti sa carrière Sur une dérivée seconde Et c'est effectivement On l'embête là-dessus Mais c'est vrai Il a osé dériver deux fois ça C'est ce qu'on va faire Alors je pourrais dériver celui-là Mais je n'ai pas du tout envie Il y a un log C'est pénible Donc je dérive lui C'est exactement pareil que tout à l'heure Mais c'est un peu plus compliqué Alors je vais le faire quand même N De gamma de g sur g Maintenant on connait un petit peu Je dérive maintenant le numérateur De gamma De lg sur g Maintenant je dérive le dénominateur C'est un dénominateur Donc ça devient un plus Plus lg Et gamma de g Sur g carré D'accord Bah l gamma Bah pareil Je ne connais rien L du produit Je ne sais pas quoi en faire Donc je transforme ça Je suis obligé d'exposer le tout Donc c'est la lambda seconde Donc L du produit C'est le produit de gamma de g Fois 1 sur g Et c'est ce que j'ai utilisé ici C'est deux fois Gamma de gamma de g G Ah 1 sur g pardon Plus Plus 1 sur g L De gamma de g Ça c'est le deuxième terme Et le troisième terme C'est gamma de g L 1 sur g Et puis il y a les autres termes Moins 2 Gamma de g L g Sur g Plus L g Gamma de g Sur g carré Et je ferme la parenthèse Alors on a un vrai calcul D'algèbre D'accord Alors pareil Si je ne vois rien Je suis obligé de tout exploser de nouveau Utiliser les propriétés de diffusion Donc là Ça vaut quoi ? Ben Gamma c'est un opérateur de dérivation Par rapport à chaque variable Donc 1 sur g Ça se dérive Bon on pense tout de suite Moi je pense à la chaleur Le gradient Tout ça C'est juste le gradient On utilise sous forme de gamma Mais c'est juste le gradient Donc ça nous fait moins 2 Sur g carré Gamma De gamma Sur g G Plus là je ne peux rien faire Ah ben là je ne comprends rien Gamma L sur g Donc je vais appliquer de nouveau La formule de diffusion Donc ça fait un moins Gamma de g Sur g carré LG Si je dérive une première fois Un sur g Un pigeon qui sait Donc si je dérive une première fois C'est moins 1 sur g2 Si je dérive une dernière fois Ça fait moins plus 2 sur g3 Gamma de g Et qui devient au carré Moins 2 gamma de g LG Sur g Plus LG Gamma de g Sur g carré Bon ça fait un truc assez horrible Il doit y avoir une petite simplification Normalement Il n'y a pas de simplification C'est bien Bon Dommage Il n'y a pas de simplification Où est ça ? Ah ok merci Je souviens bien C'est une simplification Alors c'est sûr C'est sûr qu'il a fait comme ça Puis après il a rebidouillé Macri C'est bien questionné là-dessus Après il a rebidouillé Mais alors on peut aller plus loin C'est que Si je prends ce terme là LG Et je retrouve ici Ce terme là Ces deux termes Si j'oublie le 1 sur g C'est gamma 2 Donc c'est égal PS Je vais d'abord écrire celui-là 1 sur g Gamma 2 De g Ah il y a un 2 Gamma 2 De g Et puis il me reste deux termes ici Moins 2 sur g carré Gamma Gamma 2 g G Plus 2 Sur g3 Gamma 2 g Carré Et puis c'est tout Ça simplifie pas mal Et c'est là-dessus qu'il a fait après Des unités de convexité Pour démontrer ce qu'il veut Et je crois Si je ne me trompe pas Que Le doux Il dit Ça c'est exactement Par un petit champ de variable C'est exactement Gamma 2 PS De g Gamma 2 de log g Alors je pourrais faire la preuve Mais c'est vraiment Une inégalité un peu horrible à écrire Vous calculez gamma 2 de log g Vous appliquez 3-4 fois Principe de diffusion Et vous obtenez exactement là-dessus Super Ça ne marche que pour le log Ou pour x carré Les deux D'accord Donc ça c'est la dérivée log C'est la dérivée de x log x Qui apparaît ici Et on voit bien que c'est quelque chose Qui est d'ordre 1 Donc ça fonctionne plutôt pas mal Donc c'est ça qui est le résultat Le plus emblématique Qui est quand même assez extraordinaire Et ça maintenant Je peux le minorer Puisque je sais que gamma 2 Est supérieur à rho gamma Rho PS De g Gamma de log g Ah ben je retombe sur quoi ? Rho lambda prime Le S Donc c'est ça Le Deuxième Normalement on peut faire Plutôt un petit lème Mais C'est ça le résultat Vraiment très fort Qui est utilisé Énormément de fois Que je réappliquerai demain J'espère que je ne me suis pas trompé Sur un 2 Mais je crois que c'est ça Donc j'ai maintenant Une inégalité différentielle Lambda seconde de S Supérieur à rho lambda prime De S Et c'est ça qui permet De tout résoudre Alors ben on va le faire On va le faire Alors évidemment J'ai envie de l'intégrer Entre 0 et 1 Oups surtout pas Entre 0 et T On ne va pas l'intégrer Entre 0 et T On va l'intégrer Entre 0 et S On intègre Sur 0 S D'accord Donc si vous voulez Je change de variable Et je fais l'intégration Entre 0 et S De ce machin là Pas sous forme d'exponentielle Mais directement comme ça Bêtement Si j'intègre entre 0 et S Qu'est-ce qu'elle nous donne Ben c'est idiot Non Je fais une bêtise Qu'est-ce que je fais une bêtise Je fais une bêtise Je ne sais plus Non je vais peut-être Je vais peut-être plutôt d'abord Prendre l'exponentielle Peut-être que sinon Je ne vais pas m'en sortir Je pourrais prendre Rho égale 0 Comme ça c'est plus simple Je ne vais pas prendre Rho égale 0 Je vais dire que Lambda prime De la seconde De S sur lambda prime De S C'est positif C'est supérieur à rho Non c'est peut-être pas ça J'ai plutôt Lambda prime De S Exponentielle Moins Rho S Prime Ça c'est croissant D'accord Donc c'est ça que je vais intégrer On intègre Sur 0 T 0 S Alors si on intègre sur 0 S Ça nous donne quoi ? Lambda prime De S Exponentielle Moins Rho S Vu que c'est croissant C'est supérieur à lambda prime De 0 Fois 0 Bon c'est idiot Mais c'est ça D'accord Alors Je n'aime pas trop Donc ça fait que lambda prime De S C'est supérieur A exponentielle Rho S Lambda prime de 0 D'accord Et maintenant Je l'intègre entre 0 et T Parce que j'ai quand même dérivé Parce que j'ai quand même dérivé 2 fois Donc si je veux retrouver l'entropie Il faut que je réintègre 2 fois Donc je réintègre C'est machinat sur 0 T Ça me donne quoi ? Lambda de T Moins lambda de 0 Supérieur Enfin on intègre On intègre exponentielle Rho S Donc au point T Ça fait Exponentielle Rho T Moins 1 Sur Rho Lambda prime De 0 Ah ben j'ai perdu la définition Ben si lambda Non j'ai perdu la définition de lambda Mais lambda de T C'est PT C'est PT De F log F Moins PTF Log PTF Donc ça c'est exactement L'entropie Sous PT De F Majorée Minorée Par équentielle Rho T Moins 1 sur Rho Lambda prime de 0 Lambda prime de 0 Je l'ai perdu lambda prime C'était cadré C'était PT De gamma de G sur G Pas du tout C'était au point 0 C'est gamma De PTF De PTF Je prends au point T Égale 0 Au point S Égale 0 Pardon Et ça On sait jamais À quel on obtient Ah 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 Ça c'est dommage ça J'ai perdu un 2 Je l'ai retrouvé Parce que c'est quand même Dommage non Voilà Excusez moi là C'est vraiment Honte à moi S'il y a un 2 là D'accord Evidemment Je n'ai pas démontré Donc Tout le reste est bon Mais là il y a un 2 Donc il y a un 2 Donc il y a un 2 Il y a un 2 Donc ici il y a un 2 Il y a un 2 Voilà Ouf Donc ça c'est exactement 6i Et un 2 là Mais j'ai deux façons d'intégrer Je peux l'intégrer entre S et T On intègre sur plutôt On intègre entre S et T Ce machin là J'ai bien le droit C'est une unité différentielle J'ai deux façons de le faire Si j'intègre entre S et T Ça veut dire quoi ? Que lambda prime de T Expensielle moins 2 rho T Supérieur au point S Expensielle moins 2 rho S Lambda prime de S J'intègre ça quoi Entre S et T Ok ? Alors évidemment Pareil J'arrive pas bien à comprendre Donc ça fait dire que lambda prime de S Est inférieur à lambda prime de T Expensielle moins 2 rho T moins S Et puis j'intègre ça Entre 0 et T Et qu'est-ce que j'ai obtenu ? Lambda de T Moins lambda de 0 Inférieur à lambda prime de T Alors il faut faire un petit peu attention Là pour ne pas trop faire l'intégration Mais c'est quand même assez simple 1 moins 2 rho T Sur 2 rho T Et c'est peut-être pas la peine que j'écrive C'est exactement Le Numéro 5 D'accord ? Donc c'est ça le point positif Le point fondamental Il est là C'est la dérivée seconde Le fait que l'entropie décroît le long d'un semi-groupe Ça c'est connu C'est assez connu Le fait qu'il y ait une propriété de convexité Le long d'un semi-groupe C'est ça Le point extrêmement fondamental De tout ce théorème C'est cette dérivée seconde Qu'on arrive à contrôler Grâce à la courbure La courbure de l'étil dans le cas de variété La courbure de notre opérateur Dans le cas plus simple Est-ce qu'il y a des questions ? Là je n'ai pas la dimension Oui Il n'y a pas de dimension Non Oui Alors oui Justement je ne savais pas quoi raconter Avant de commencer notre chapitre Et peut-être que c'est un bon moyen Que fait la dimension ? Que fait la dimension ? Alors Ça c'est le gros théorème Sous ses déros à l'infini Alors ajouter la dimension C'est compliqué C'est vraiment compliqué Et voilà comment ça se passe Alors ici il y a des trucs Avec la dimension C'est des articles récents Soit qu'ils sont sortis À mince Pour l'entropie C'est des articles qui sont De 2014-2015 Où on arrive à avoir des estimés Avec la dimension C'est très moche Pas très moche C'est vraiment des identités Dans l'oxovolef Qu'on n'arrive pas à écrire Sur une page La dimension En fait intervenir Des fonctions bizarres De signes spaboliques Dans tous les sens Ça devient vraiment Actuellement On n'arrive pas À l'exploiter Par contre On peut énoncer Les corollaires suivants Ou les théorèmes suivants Je vais me répéter un petit peu Mais Alors on suppose Que mon triplet E gamma mu Vérifie C D Rho N D'accord On va supposer Que Rho Est strictement positif N Et supérieur au galat D'accord Alors on va supposer aussi Puisque je vais parler De l'oxovolef Pour encarer Que mu Est une mesure de probabilité Alors Le premier truc J'ai déjà démontré Mais je le recite C'est important La variance Sous mu De F Inférieur à 1 sur Rho Intégrale De gamma de F De mu C'est point carré De concentre C Ça Je l'ai déjà démontré C'est qu'on prend Notre point carré On sait que Rho Est strictement positif On fait tendre Rho Vers l'infini Ça converge Vers la mesure invariante Et c'est point carré Ce qu'on a appliqué C'est ce qu'on appelle souvent Sous gamma 2 C'est comme ça que je dis Sous gamma 2 Hop J'ai point carré C'est le critère De ma crènerie Deux J'ai la même chose Pour l'axe de volet J'ai perdu la dimension Là Là j'ai perdu la dimension J'ai juste appliqué ça Notons que Je ne l'ai pas dit Mais ça paraît assez évident Si on a un critère De courbure à dimension En N Je peux oublier la dimension Parce que c'est 1 sur N Quelque chose de carré Donc ça implique C'est des ronds A l'infini D'accord Donc j'ai la même chose Si vous créez Une courbure à dimension Rho N J'ai courbure Rho à l'infini Et donc j'ai l'entropie Je l'ai réécrit Deux sur Rho Alors je mets un carré Là je l'écris différemment De gamme de F De mu Ça c'est l'oxobolef De constante Pourquoi j'ai mis C ? 1 sur O Et là c'est l'oxobolef De constante Deux sur O D'accord Ça j'ai déjà tout J'ai déjà démontré Je le rappelle Parce que c'est Le corollaire fondamental Alors si on est rusé On a la condition suivante 3 La variance Sous mu de F Alors j'ai peur On a un gain La dimension apporte un gain Qui est le suivant N-1 Sur Rho N Des mu La dimension apporte un gain Sur la constante De Poincaré Pareil L'entropie Sous mu Donc ça c'est l'oxobolef En fait on a mieux C'est N-1 Sur Rho N Donc N-1 sur Rho N C'est toujours plus petit Que 1 sur Rho Donc on a gagné Dans la constante De Poincaré L'entropie sous mu de F On a la même chose Inférieur à 2 fois N-1 Sur Rho N Ça c'est l'oxobolef Pardon C'est ces Poincaré Je vous ai dit Je vous ai dit tout à l'heure D'avoir une inégalité De l'oxobolef local Sous CD Rho N C'était des papiers Qui sont sortis maintenant En 2015 Ça donne une inégalité Comme ça Avec des sims Superboliques Etc Parce que je cherche Une inégalité de l'oxobolef Locale Si je cherche Une inégalité de l'oxobolef Non locale Comme ça Je peux Y arriver Plus simplement Et j'obtiens la dimension C'est plus simple Parce que J'ai pas la dépendance santé Et ça marche mieux Et je me demande mieux Ça j'y arrive Mais c'est difficile ça Ça c'est quand même difficile Je suis bien incapable De le faire au tableau Ça prend quand même Tout le tableau De calcul de gamma De gamma De gamma C'est vraiment pénible Mais ça se fait D'accord Avoir un gain de la dimension Point carré Si j'ai le temps Je peux vous le démontrer Ça C'est très simple C'est très simple C'est assez simple Où apparaît la dimension Comment faire apparaître la dimension Alors Peut-être avant On peut pas obtenir mieux ici C'est la meilleure constante Pourquoi c'est la meilleure constante ? Parce que je sais qu'il y a un espace Où la courbure est constante C'est la sphère La sphère Je peux calculer Son trou spectral Ou sa valeur propre Son premier vecteur propre Donc sa première valeur propre Et je l'ai explicitement La meilleure constante ici Si j'ai la meilleure constante C'est qu'ici Elle est optimale Je peux pas obtenir mieux Puisque j'ai égalité pour la sphère C'est la constante optimale Pour la sphère Or Je vous l'ai pas dit Mais je voulais presque Donner le lème L'oxobolef Par un petit développement limité Va réimpliquer Point carré Le développement limité Le petit lème que j'ai donné Donc l'oxobolef est plus fort Donc ici Vu que je vais perdre Quand je fais le DL Un 2 Cette constante là Va devenir celle là Donc c'est la meilleure possible Donc je ne peux pas avoir mieux Dans l'oxobolef Donc ça c'est les meilleures Constantes possibles Sous ces D0N Puisqu'il y a égalité Pour la sphère D'accord ? Donc ça c'est ce qui est meilleur Alors comment démontrer ça ? Ça c'est facile On a ce théorème suivant Cette proposition si vous voulez Dans mon cadre à moi De semi-groupe bien sympathique On a l'équivalent suivant Point carré La variance sous mu de F Est inférieure à C Gamma de F Des mu Donc je suis dans ce cadre là On a un bon espace Et on a une mesure de probabilité Point carré est équivalent à quoi ? L'intégrale de gamma 2 De F des mu Supérieure à C fois l'intégrale C'est une probabilité magique Un peu bizarre Qui dit que Point carré est équivalent A cette égalité intégrée de gamma 2 C'est un truc bizarre C'est pas très dur à le démontrer Mais je vais le faire après D'abord je démontre L'ignité 3 C'est la même constante ? C'est la même constante Il n'y a pas de perte Sauf erreur de ma part Mais on verra Mais je crois qu'il n'y a pas de perte Preuve De 3 Voilà maintenant c'est facile Je sais par cette petite proposition Un peu miraculeuse Elle est miraculeuse cette proposition Parce que moi ce que j'ai dit Ah si j'ai un critère Gamma 2 supérieur à rho gamma J'ai point carré Mais c'est pas une équivalence Bien sûr C'est juste un critère Et là si je l'intègre Ce critère J'ai une équivalence Donc c'est quelque chose de très fort Cette équivalence Évidemment extrêmement forte Et là j'ai besoin d'avoir Un très bon semi-groupe Réversible Tout ce que vous voulez De diffusion pour avoir ça Alors la preuve de 3 Elle est évidente maintenant Parce que j'intègre gamma 2 Alors Mais ça je sais que c'est supérieur A rho gamma Plus 1 sur n Lf carré Parce que C'est exactement mon critère Gamma 2 D'accord Ah bah ça c'est facile Ça c'est rho Intégal de gamma 2 f Et comme on va le voir tout de suite Lf carré C'est intégral de gamma 2 On va voir ça tout à l'heure A sur n Donc je le passe de l'autre côté Facteur de N Mois A sur n Supérieur ou égal à Rho Gamma 2 f D'nu Donc ça nous fait C'est ça Rho n sur n-1 A C A Mince Rho n sur n-1 Ou c'est ça Non Si c'est ça Alors on inverse Quand on fait le point carré Ah Peut-être un c Peut-être un sur c là Bah qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise C'est bon Donc ça fait une point carré De constante Et il y a peut-être que Ça c'est un sur c Oups Donc gamma 2 C'est supérieur à Rho n sur n-1 Oui c'est ça Pourquoi c'est le déminateur Cette fois-ci Donc peut-être que c'est c-moins-1 ici Bon On va faire la preuve de la proposition Comme ça on saura On saura où est-ce que j'ai fait une erreur D'accord Donc la preuve de 3 Modulo cette proposition Et modulo le fait que l'intégrale de lf carré C'est bien ce qu'on veut C'est exactement ça Est-ce que Ouais Je peux le démontrer Bah là ça nous fait Rho n sur n-1 Donc il y a un problème de A sur c ou c C'est-à-dire Rho n sur n-1 Donc là c'est bon On va On va démontrer Alors Cette application là Je ne vais pas la démontrer Parce que tout ce qu'on ne l'utilise pas Donc Non Pardon La réciproque On va en utiliser les deux Mais j'ai envie de la montrer qu'une Je suis perdu Alors Je vais démontrer les deux Je vous montrerai le retour d'abord Rapidement J'ai déjà fait le calcul Je pense lambda de t C'est la variance Sur mu de ptf J'ai déjà fait le calcul Lambda prime C'est deux fois pt P intégrale Quand j'ai appliqué Poin carré J'ai déjà fait le calcul Ça c'est intégrale De gamma Moins Deux fois Gamma de ptf Et puis quand je refais Nom de la seconde C'est quatre fois Intégrale de gamma 2 Bon Même calcul que tout à l'heure Je retiens ça Donc si maintenant J'ai intégrale de gamma 2 Alors on va le mettre comme ça Pour l'instant Un c ici Qui est supérieur Ah oui c'est ça Je me suis trompé là On verra tout de suite 4 sur c Ici gamma 2 4 fois c L'intégrale de gamma 2 C'est l'intégrale de gamma J'applique l'hypothèse Or Ceci c'est exactement Lambda prime Deux fois lambda De c Lambda prime De t J'intègre entre Zéro et l'infini Pardon Gamma oui Moins Non là c'est plus Là c'est un moins J'intègre cette inégalité Différentielle entre zéro Et l'infini Très bien Et qu'est-ce que j'obtiens Non j'intègre En voilà Je sais pas quoi Et j'obtiens Donc pour faire les calculs J'ai un peu la flemme là J'ai un peu la prime de t Expensielle De Rho t Prime Dans ce cas là Ça c'est positif J'intègre entre zéro et t Ce qui veut dire que Lambda de t Est supérieur à l'extentiel Moins deux Rho t Non Oui Entre t J'intègre entre zéro et l'infini Simplement Non Je veux retrouver ça Donc Entre zéro et t Voilà Lambda Lambda Prime De t Et supérieur à L'extentiel moins De Rho t Lambda prime de zéro Voilà j'ai fait des Oui voilà C'est toujours le même problème Très bien Mais il faut que j'inverse le temps Parce que Ici il y a un moins Donc de ce machin là Je l'intègre entre zéro Et l'infini Et j'ai obtenu exactement Lambda prime de l'infini Qui doit falloir Lambda de l'infini Lambda de t Donc ça fait la variance Sous mu de f Parce que l'intègre entre zéro et l'infini Bon ça va jouer un peu vite Un sur Rho Mais il y a le 2 De la lambda prime Qui simplifie Ça fait un sur Rho Ah J'ai des c De c Un sur c L'intégrale de gamma de f Donc Ça c'est un sur c Ici Voilà Un peu à la louche Un peu rapidement Mais voilà ce qu'on le tient La réciproque est plus intéressante Ou peut-être qu'on en a un peu marre La réciproque elle est très simple C'est juste une égalité de Cauchy-Schwarz Qu'est-ce qu'on va faire La réciproque Et bien on va partir de Poincaré Et montrer le critère gamma 2 Ça paraît un peu délirant Mais c'est ça On suppose que Est-ce qu'une intégrale de f De mu égale 0 Pour simplifier Et puis On a l'hypothèse suivante Que l'intégrale de f2 De mu C'est inférieur 1 sur c L'intégrale de gamma de f De mu D'accord Alors ce que je fais C'est que J'utilise une unité de Et là j'ai besoin De la réciproque J'utilise une unité De l'intégration par partie Donc ça veut dire que F2 1 sur c Et avec un moins Très bien Et puis je fais un Cauchy-Schwarz Bêtement Donc ça c'est inférieur Vous voyez d'accord 1 sur c Intégrale de f2 Des mu Racine carré Intégrale de lf Des mu Au carré Avec une racine carré Par un Cauchy-Schwarz Je simplifie Par intégrale de f2 Et j'obtiens C fois L'intégrale de f2 Non c'est pas ça Qu'est-ce que je fais ? Euh Non pardon Alors je fais des bêtises Je vais quand même le faire proprement J'intégrale de gamma De f2 Des mu Ca vaut ça Avec un moins Je fais une égalité de Cauchy-Schwarz J'ai bien envie de faire ça D'accord Et là J'utilise maintenant Point carré J'utilise point carré là-dessus Parce que j'ai pris l'intégrale de F égale 0 Donc ça c'est exactement la variance Que je peux majorer par ça Donc ça c'est inférieur à Racine carré De 1 sur c Intégrale de gamma de f Des mu Et ça le petit calcul Que vous pouvez faire C'est très simple Que si le semi-groupe Est fort sympathique L'intégrale de lf carré C'est exactement l'intégrale De gamma de f2 Ca c'est petit calcul Pas idiot à faire Et Donc de l'autre côté J'avais gamma de f Des mu Je lève tout au carré Je simplifie par l'intégrale De gamma de f Et j'obtiens exactement Celui-là D'accord Donc la ciprox C'est seulement Cauchy-Schwarz Il n'y a rien de plus Bon c'est un peu flou Mais je répondais A ta question Où je trouve la dimension Elle est là Donc pour la variance Mon dieu Donc ma preuve Est un peu rapide Un peu Voilà La dimension Elle apparaît ici Pour l'entropie C'est exactement la même chose Il n'y a pas d'inégalité Il n'y a pas d'équivalence Ici Mais on peut faire Les mêmes calculs ici On rajoute la dimension On fait des actions de variable C'est un peu horrible Et on obtient Ca Qui est la meilleure possible D'accord ? Mais il n'y a pas Ce genre de théorème C'est faux Pour l'oxebolef C'est faux Et c'est strictement faux Donc la dimension Apparaît là C'est joli Puisque c'est vraiment optimal La meilleure constante possible Par contre Ce qu'on ne connait pas bien Encore C'est ce gros théorème Assez profond Qui traite la régularité En même temps Sous ses dérouaines Il existe Mais il n'est pas encore Bien utilisé Pas bien compris encore Il n'est pas encore Bien utilisé